Je suis dans le village qui m'a vu grandir où je suis arrivé en 1972 donc c'était hier j'avais pas longtemps et ça me fait ça me fait vraiment bizarre chaque fois que je reviens de toute façon à Saint-Mandrier c'est un petit pincement au coeur ça laisse pas insensible Saint-Mandrier parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a une pinède on a des plages des sentiers exceptionnels on a appris ça à la presqu'île de charme et quand quelqu'un vient à Saint-Mandrier avec ce port nous on est un peu chauvin mais on se mouille pas trop on se sent bien On a un marché très diversifié on a également la Halle des Pêcheurs qui participe aussi à la dynamique du village L'automne et cet hiver on a eu du temps favorable c'est à dire que 95% de ce que nous avons planté a survécu et se développe et nous faisons au cours de l'été des opérations d'arrosage la prochaine j'invite tous les gens à venir les mandréens et nos visiteurs le 12 août le matin à 8h à l'ermitage le rendez-vous venez avec deux bouteilles d'eau minérale vide et on vous les remplit et on vous envoie pour arroser Effectivement j'ai une délégation que le maire m'a donné pour l'emploi et le commerce Alors l'emploi c'est quoi ? C'est un bureau municipal de l'emploi qui est ouvert à tous les mandréens qui sont en recherche d'emploi, d'apprentissage, d'orientation, de formation Il est situé au pôle social, au sein du pôle social et il y a une conseillère en insertion qui accueille, qui oriente et qui accompagne tous les demandeurs d'emploi C'est une photo qui va dater des années 20 Ah quand même, je ne l'ai pas loué quand même, 100 ans, un siècle C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur Gérald de cette association ? Oui, puisque je suis le président depuis 15 ans On a monté ça un jour et il s'est dit qu'il faudrait discuter Il faut s'envoyer, il faut s'envoyer Et on a créé l'association en 2004 D'accord Et moi j'ai montré la présidence en 2016 Bonjour Toujours active ? Très active, très active Qu'est-ce qu'on y fait à l'atelier provençal ? Alors, à l'atelier provençal, le programme est très diversifié Tous les jeudis, à la salle des jardins d'hydrage que le maire met à notre disposition Nous avons un cours de provençal Ensuite, nous participons aux fêtes locales Et même nous nous joignons à la Mandréal Pour la fête de la Courge, ce jour-là, nous organisons un concours de cuisine Pauline Guillot, la crêperie du Roi X, comment ça va Pauline ? C'est bien le goût Très bien Vous nous avez volé des crêpes ? Non, pas encore Non, pas encore Alors, on ne va pas parler que des crêpes On va parler un petit peu des restaurants Je le disais tout à l'heure Saint Mandréal, c'est un port aussi Avec énormément de restaurants tout autour Donc on peut venir passer un bon moment chez nous Tout à fait, c'est ça l'avantage C'est qu'on est quand même une jolie presqu'île Pour passer un bon moment au bord du port Tous les restaurants ont des terrasses sur le port Donc c'est assez sympathique Une cigarette jetée par la fenêtre sur un bord où il y a des épines dedans, c'est catastrophique Ou un barbecue mal éteint Ou des breves qui partent par la petite cheminée Si ce n'est pas bien fermé, il y a des trucs comme ça Maintenant, on dira toujours que le ciste de Montpellier, passé 40 degrés, il peut s'enflammer tout seul C'est une auto-inflammation Mais ici, le ciste de Montpellier, il n'y en a pas beaucoup plus Valérie, tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a une belle ambiance au sein de la Mandréal ? Vous ouvrez pour un village parce que vous êtes... Toi, tu es ici depuis... On est tous du village On est tous du village Même ceux qui ne sont pas du village qui s'investissent Sont bien sûr les bienvenus Parce que c'est juste pour le bien du village Pour que le village vive, c'est un village vivant Toute génération, pour vendu Et on se rattrapera l'année prochaine Après, on espère qu'à Noël, on puisse faire quelque chose de magnifique Je suis assez optimiste moi quand même Le virus nous dira Alors on va parler un peu de la pêche à Saint Mandréal Mais Gilles, quand tu as été élu, tu avais ça en tête C'était de donner un lieu pour que les pêcheurs puissent vendre à leur façon Alors en fait, le lieu il existait déjà Puisque c'est Monsieur Moine, mon prédécesseur En fait, l'équipe de Monsieur Moine qui avait construit l'âme des pêcheurs Et en fait, il y avait très peu de pêcheurs qui dansaient le coin Et donc, on a vraiment fait l'effort avec les pêcheurs Pour mettre le matériel à l'intérieur Parce que ce qui compte, c'est que les poissons Ils sont vendus conformément à la réglementation Sinon, il n'y a pas de clients et les pêcheurs sont embêtés Donc petit à petit, le matériel a été acheté par la prudomie Avec la complicité de la commune Le matériel, ce reste de la glace Et puis récemment, on a cassé les bains en béton Les vieux bains en béton On a mis des bains en inox réfrigérés, etc. Et je constate qu'il n'y en a qu'à chaque fois qu'il entre du poisson Et que quand je veux acheter du poisson, il n'y en a jamais Thierry, donc président de la prudomie des pêcheurs Le premier prudhomme Alors, tu défends ce métier Les pescanous du Creux Saint-Georges Tu défends ce métier parce que c'est l'origine du village Gilles peut en témoigner L'histoire de ce village, au début, c'était des familles de pêcheurs Tout à fait, oui Beaucoup de pêcheurs s'y sont installés parce qu'ils voient le coin sympa Oui Je le comprends parce que nous, on s'y est venu aussi Mais oui, ça part de là, ça part des familles Beaucoup de familles d'Italie qui sont venues s'installer aussi Et je sais que Vers les années Avant-guerre, on était 150 patrons pêcheurs à peu près 150 à 160 patrons pêcheurs Donc c'était quand même, après C'était la principale activité du village Oui, tout à fait Et concernant maintenant les activités Au niveau du village, on est plus que 7 On est 7 pêcheurs Oui Dans les années 2000, quand j'ai pris Il n'y était plus que 3 ou 4 autres étés On est monté jusqu'à 12 Dans les années 2005, 2006 Et là, on redescend, on est passé à 7 pêcheurs Alors les joutes, je le rappelle, c'est à 16 heures Cet après-midi, c'est important De le signaler parce que C'est les chevaliers des mers, c'est ce qu'on disait C'est des petits duels Donc on va parler quand même, on va rendre hommage À Akiou, que tu as connu Qui t'a fait député, pratiquement Parce que toi, tu as gagné des titres, toi déjà J'ai eu quelques titres, mais au-delà De nous avoir fait député C'était quelqu'un qui savait nous rassembler Il reste plus de 10 ans, on lui rend hommage Chaque année, et je le dis toujours J'ai gagné des titres, mais pour moi Le plus beau titre, c'est celui de gagner Les challenges de Akiou Alors, les joutes, cette année, tu l'as dit à la radio On ne pourra pas dire que c'est une année blanche Quelque part Il n'y a pas de championnat Donc là, c'est le premier challenge qu'on fait Donc on essaye de le faire en comité restreint Parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde Donc c'est un peu de contraintes C'est un peu de contraintes Alors, c'est une année blanche Bien joué le monde Alors comment tu t'appelles ? Lorenzo. Et tu joutes depuis combien de temps Lorenzo ? Deux ans. Ça te plait ? Oui. Qu'est-ce que c'est qui te plait dans la joute ? C'est le plaisir. Et là t'es tombé ou quoi ? Oui. T'as perdu ou vous êtes tous les deux à la mer ? Je suis tombé. Bon, Lorenzo ça sera mieux pour une prochaine fois. Oui. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce soir à Saint-Mendrier, les années 80. Eh oui, nos années 80-90 cette année, puisque ça fait deux ans qu'on avait un spectacle sur les années 80, donc tournée dans laquelle j'ai fait partie pendant 15 ans. Et là, ce soir, c'est mon spectacle avec les danseuses, les chanteuses, chanteurs et une superbe équipe technique, son éclairage et un écran de plus de 10 mètres. On se retrouve en direct, un apéro à la radio, on vous le dit, on est à Saint-Mendrier. Et Yves vient d'arriver, Yves Pujol. Ça va, Yves ? Écoute, impeccable, je viens en repérage, on est là le 12 août, donc je viens repérer, savoir si les peines sont bien coupées, si la température de l'eau n'est pas trop fraîche. Avec Vincent Courde qui est là, on a passé un titre, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pu le passer à la radio. Et Tougari, c'est un peu cette histoire. C'est un peu cette histoire du gars qui est de Saint-Mendrier, d'un village qui monte à Paris, et puis il y a son collègue qui lui dit... Exactement, je vais essayer Vincent en parler, puisque c'est lui qui a créé l'idée de la chanson. Et voilà, donc c'est un dialogue qu'on a eu pendant le confinement, moi qui ai été bloqué à Paris, qui suis monté à Paris, et qui tarde un peu à redescendre, et puis Vincent qui regarde la montre et qui me dit, oh, allez, un tata, un minot. C'est ça, Vincent ? C'est ça. Un jour, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, si j'écrivais une chanson qui parle des amis qui sont partis sur Paris, et j'ai envoyé le morceau à Yves, il a refarié, il a refait les paroles un peu à sa sauce, et puis son fils a fait le montage, Arthur, un gros talent d'ailleurs. Et voilà, et du coup, on a monté ça pendant le confinement. Je viens et je vois, je me fais la paix, et je m'envole à tirer... 13 ans, 14 ans maintenant. Je vais avoir 14 ans en septembre. 14 ans, il est plus grande comme moi, 14 ans. Il est vraiment vrai, tout le monde est plus grande comme moi. On va se coucher ce soir, on va chanter chez toi quelque part. On va chanter deux types. Pour l'instant, c'est les expressions, c'est sûr ? Oui, les expressions françaises, et après, Fly Me To The Moon, de Francine Atra. Fly Me To The Moon And let me play among the stars Let me see words Bring me the light on Jupiter and Mars Les voix et je me fais la paix Et je m'envole à tirer... Et je m'envole à tirer... Et je m'envole à tirer... Ouais, vous voulez ? Sonny Govitchuk, ça veut dire debout. Voilà. Elle a fait les expressions françaises. Liana. Besoin de rien, envie de toi. N'a jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge, elle me redonne. Tu sais, l'amour, c'est à l'air qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Merci. Au macumba, au macumba, elle danse tous les soirs. Qui sait ça ? Au macumba, au macumba, elle danse tous les soirs. Au macumba. Au macumba, 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 au macumba.